20ème du classement, Arla Vignon accueille le Gazellec Ajaxio 4ème, destin opposé pour ses deux équipes. Arla Vignon s'est un peu relancé en gagnant à l'extérieur sur la journée précédente. Il n'y a plus que 8 points de retard sur le 17ème. Le Gazellec Ajaxio de son côté est 4ème mais à égalité de points avec le 2ème et le 3ème. L'ambition de monter en Ligue 1 existe toujours. Arla Vignon qui évolue sans Domoro, Bocali et Blanc blessé. Côté Gazellec, un seul joueur manquait l'appel, Boutaïb suspendu. La première opportunité nette est pour Arla Vignon. La deuxième également s'est sauvée. In extremis par le gardien face à Mamadou Niang. Bonne intervention de Clément Maury, une équipe du Gazellec menacée mais qui réussit à avoir les meilleures occasions depuis le début du match. Cette reprise de la tête et le ballon sur la barre transversale plus cette frappe sur le poteau. Incroyable double occasion pour les Corses. Mais ça ne veut pas sourire dans cette première période à la mi-temps 0 à 0. Les deux équipes ont su se procurer de bonnes opportunités mais toujours pas de but dans ce match. A la mi-temps, Victor Svenka, le coach d'Arla Vignon, choisit de faire sortir Hugo Rodriguez et de le remplacer par Fauzi Oumar. Un changement pour essayer d'avoir un petit peu plus d'opportunités et d'ouvrir le score. Une équipe d'Arla Vignon qui reste sur une série de deux victoires et deux défaites sur les quatre derniers matchs. C'est un petit peu mieux. 14 points ont été pris seulement à domicile sur 42 possibles. Et pourtant ils ne sont pas loin ici d'ouvrir le score avec cette reprise de la tête et le ballon sur le poteau. Trois fois que les montants sont touchés dans ce match. Quelques contacts et beaucoup d'engagement dans cette partie mais peu de précision. Le gazelleque Ajaxio est certes quasiment sur le podium mais n'est que la 14e équipe du championnat à l'extérieur. Des Corses qui ont eux aussi leurs opportunités mais peu de réalisme. C'est vraiment la chance d'Arla Vignon dans ce match. Clément Maury n'arrive pas à rattraper le ballon sur cette tête en retrait mais le corner ne donne rien. Encore une chance pour Arla Vignon avec ce ballon dans la surface. Le centre au deuxième poteau. La reprise de la tête s'est sauvée sur la ligne. Quelle occasion pour une équipe d'Arla Vignon qui joue bien mieux ces derniers temps. Mais ça ne passe toujours pas. Le gazelleque jusqu'au bout croit lui aussi qu'il peut arracher les trois points de la victoire. Les deux équipes se sont donné de belles chances de s'imposer dans cette rencontre. Mais personne ne réussit malgré quelques erreurs des gardiens. Au final 0 à 0 entre Arla Vignon et le gazelleque Ajaxio. Merci. 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 Merci.